Merci beaucoup pour être venu ici à cette fête nationale suisse ce soir. C'est un grand plaisir de vous recevoir ce soir pour marquer cette fête nationale suisse. Pour cette année, pour la première fois depuis que je suis ici, on l'a fait au réjou, c'est-à-dire le 1er août. Le 1er août, cette table se réfère à la conclusion du pacte fédéral de 1291, considéré comme acte fondateur de la Suisse. Et je peux aussi vous recevoir de nouveau ce soir dans ce beau jardin, qui symbolise avec son emplacement au sein du palais présidentiel des excellentes relations entre nos deux pays. La Suisse et la Tunisie ont de très bonnes relations. On peut constater ceci à tous les niveaux, au niveau des échanges humains, avec une importante communauté de milliers de Tunisiens bien établis et intégrés en Suisse, mais aussi beaucoup de Suisses qui habitent ici en Tunisie, aussi beaucoup de touristes qui viennent en Tunisie, ou aussi encore grâce à d'importants échanges économiques en termes de commerce et d'investissement. Juste un exemple, selon la CIPA, la Suisse est au 10e rang des pays étrangers créateurs d'emplois en Tunisie. Une centaine d'entreprises offrent un emploi à plus de 14 000 Tunisiens. Mais la Suisse et la Tunisie entretiennent aussi des échanges politiques réguliers. On a eu à l'occasion du Forum économique de Davos, en janvier, la rencontre entre la présidente de la Conservation, Viola Amher, et le chef du gouvernement tunisien, Ahmed Hachani. Et un highlight du premier semestre de cette année a été la visite à Tunisie du conseiller fédéral, qui est notre ministre de l'Intérieur et de la Justice, et qui a eu des entretiens avec des ministres tunisiens de l'Intérieur, de la Justice et des Affaires étrangères. Nous remercions les ministres tunisiens pour l'accueil jaleureux et les bonnes discussions. Des discussions marquées par un profond respect entre les deux États, qui apprécient un dialogue franc et ouvert. La Tunisie est aussi un pays partenaire prioritaire pour la coopération suisse. Au cours de l'année passée, la confiance entre nos deux pays a encore permis d'atteindre des résultats concrets dans notre coopération. Je vous donne quelques exemples. Avec le ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, nous avons soutenu cette année, dans le cadre de notre projet compréhensif dans ce domaine, le premier forum national de la formation professionnelle en Tunisie, créé un espace de dialogue pour discuter des défis et des opportunités de la formation professionnelle. Notre soutien à l'Alliance pour la transition énergétique a renforcé les capacités des 365 municipalités unisiennes afin de contribuer à la transition énergétique au niveau régional. Pour encore un exemple, avec le ministère de la Technologie, nous finançons un projet important pour une plateforme nationale d'interopérabilité digitale qui va ainsi contribuer à la modernisation et la digitalisation de l'administration tunisienne et améliorer les services offerts aux citoyens et aux opérateurs économiques. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous nos partenaires du gouvernement, de la société civile, du secteur privé et des organisations internationales. Nous sommes en train de préparer ensemble avec le gouvernement tunisien un nouveau programme pour la période 2025-2028. Ce programme de coopération continuera à soutenir financièrement sous forme de dons des projets dans quatre thématiques, l'économie, le développement social, migration et le changement climatique. Mesdames et Messieurs, revenons à un sujet plus sérieux, la situation internationale. Le monde d'aujourd'hui est placé sous les signes des crises. Avec la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine et la guerre à Gaza, nous sommes face à deux événements majeurs de la politique mondiale. J'aimerais saluer ici tout particulièrement l'ambassadeur de l'Ukraine, Volodymyr Komanets, et l'ambassadeur de la Palestine, Haïl Al-Faroum. Ces crises ont lieu dans un contexte de profond bouleversements géopolitiques. Les divergences de valeurs et d'intérêts se sont accentuées. Nous constatons ainsi une érosion de l'ordre mondial basée sur des règles. Cette évolution n'est ni dans l'intérêt de la Suisse, ni dans celui de la Tunisie, car nous sommes tous les deux des pays qui ne peuvent pas faire valoir leurs intérêts par une politique de pouvoir. Et malgré cette évolution, justement à Postel aussi, la Suisse continue à s'engager en faveur d'un ordre multilatéral fondé sur ces règles et pour la paix dans le monde. J'évoque ceci avec deux exemples. Premièrement, la guerre en Ukraine. En tant que pays neutre, la Suisse est un partenaire traditionnel pour la paix et le dialogue. Pour assumer cette responsabilité, mon pays a accueilli, au mois de juin en Suisse, le premier sommet sur la paix en Ukraine. Ce dialogue intensif qui a eu lieu au plus haut niveau a permis de mieux comprendre les points de vue des délégations de toutes les régions du monde afin de promouvoir une vision commune pour une paix durable et juste baser sur la charte de l'ONU et le droit international. Le chemin vers la paix est certes long et difficile, mais il est dans l'intérêt de tous de s'engager dans ces droits. Et ne rien faire n'est tout simplement pas une alternative pour la Suisse. Comme deuxième point, je mentionne notre siège actuel au Conseil de sécurité des Nations Unies, où mon pays réclame avec instance le respect du droit international humanitaire dans tous les conflits. Ceci vaut aussi pour la guerre à Gaza, où la situation de la population civile est dramatique et où les normes internationales obligent les partis à autoriser l'accès humanitaire aux civils. Nous réclamons ainsi aussi un cessez-de-feu immédiat en faveur de la population civile palestinienne en souffrance. Messieurs les ministres, avant de vous donner la parole, je veux encore remercier l'ensemble des autorités tunisiennes pour la grande qualité de nos relations bilatérales. Merci aussi à vous tous, chers invités, pour la bonne collaboration et le chaleureux bon tact que vous avez avec notre ambassade. Merci à vous tous, chers invités. Merci surtout aussi à nos sponsors pour la fête de ce soir. C'est les entreprises suisses, Bobst, Roche et Sika, qui ont généreusement contribué à la réalisation de cette fête. Bobst est un leader mondial pour des machines d'emballage avec son centre de vente et de services régional ici à Tunis. Roche est un des deux grands groupes pharmaceutiques suisses. Sika est une grande entreprise suisse dans le domaine des matériaux de construction. Merci beaucoup. Mais nous avons encore un autre, c'est la marque Nespresso, une marque suisse, Vodels, qui offre du très bon café. Et là, vous pouvez goûter après dans le coin là-bas des cafés et cocktails Nespresso ce soir. Merci enfin à l'équipe de l'ambassade pour l'excellent travail qu'elle effectue tous les jours et pour la très belle réception qu'elle vous a organisée ce soir. Comme d'habitude, après, il y aura une authentique raclette suisse, aussi accompagnée du vin suisse. Cette année, c'est un vin de Genève avec le cépage du Chasselas. Alors, bonne dégustation de cette raclette. Et je voulais aussi encore remercier à la famille Bernecker, c'est la musique traditionnelle suisse que vous avez entendue à l'entrée à la résidence. C'est le papa Bernecker avec sa fille et son fils, qui avec un instrument qui s'appelle « Zwitser-Eurgeli » en Suisse allemand, ont fait de la musique traditionnelle suisse. Merci beaucoup aussi à eux. Il y a encore un peu. Merci. Merci.